Donc Atomic Panda, leur mission, promouvoir l'innovation liée au surf et à sa culture. Elle a été fondée il y a un peu moins d'un an par deux amis, Gilles Gossan et Basile Pinel. C'est d'ailleurs ce dernier qui est avec nous. Bonjour Basile. Bonjour. Alors votre association Atomic Panda, qu'est-ce qu'on y fait ? L'idée c'était de fabriquer des planches un peu plus amusantes pour des surfers plutôt confirmés. Donc c'est lié à la création de planches de surf, c'est ça ? Oui voilà, c'est ça. Donc elle est née il y a un an ? Oui, on a créé cette association. Enfin, ça faisait déjà quelques années qu'on fabriquait des planches pour nous. Et on est arrivé à un point où on faisait des planches assez bien pour pouvoir les vendre. Et donc on a créé cette association pour pouvoir vendre des planches à bas prix principalement. Et donc on a entendu parler d'un concours où l'objectif était de fabriquer une planche avec des matériaux recyclés. Et donc c'est parti de là. On a construit une planche uniquement avec du bois de palettes et polystyrene. Et on a été sélectionné pour un concours en Californie. Vous produisez des planches à bas prix. Quelles sont les particularités de ces planches ? L'idée c'était de faire les planches le moins cher possible. C'est pour ça qu'on s'est monté sous forme d'association. Et la particularité c'est que c'est des planches différentes de ce qu'on trouve dans le commerce. Du fait de leur forme principalement. Mais construites tout de même dans le type de construction classique avec de la mousse polyurethane et de la résine polyester. On peut donner une fourchette de prix ? Alors on fait des planches sur mesure à partir de 350 euros. Et une planche normale dans le commerce ça vaut combien ? C'est plutôt autour de 500-600 euros. Alors une idée qui séduit puisque le carnet de commandes se remplit et pas que dans le Cotentin. D'ailleurs votre association n'est pas basée dans le Cotentin. Oui alors l'association elle est montée sur l'île de Léon. Et c'est là qu'on a l'atelier, c'est là qu'on produit toutes les planches. On a aussi beaucoup de commandes dans le Cotentin parce que moi je suis originaire d'ici et que du coup j'ai beaucoup de contacts ici. Alors Atomic Panda ce n'est pas que la fabrication de planches de surf. Vous avez d'autres projets aussi ? Oui alors au début on s'est focalisé sur les planches et puis rapidement on est sur tout le matériel. Donc tout ce qui est lié aux planches. Donc les housses, des shorts de bain. On a essayé de fabriquer des combinaisons mais ce n'était pas facile de trouver du néoprène assez élastique pour que ça soit bien. Et récemment on a construit une sorte de mini camping-car en achetant une vieille Fiat Panda et en montant une sorte de tente dépliante sur le toit. Et vous avez parcouru le Portugal avec cette voiture je crois ? Oui alors on a fait un premier voyage jusqu'au sud du Portugal pour faire un test et ensuite moi je suis retourné jusqu'en Italie avec. Atomic Panda, des événements prévus prochainement je crois dans le Côte-Antin notamment à Barneville-Carteret. Oui alors cet été on va participer au festival Barneville-Carteret-Église. Ça se déroule le 22-23 juillet du coup à Barneville-Carteret. En tout cas on invite tous nos auditeurs à vous suivre via votre page Facebook et votre chaîne YouTube, l'association Atomic Panda. Merci en tout cas d'être venu dans nos studios à Beaumwag, on vous laisse retourner à la fabrication de vos planches de surf et autres en vous souhaitant une belle réussite, au revoir.